L'onction est celle que vous faites qu'elle soit. Amen. L'onction que tu gères est transformée dans la mesure de ton caractère et de la manière dont tu l'utilises. Et nous parlerons sur le danger du mauvais usage de l'onction. Des amours, nous parlerons sur la gestion de l'onction dans la vie familiale. Je vais venir dire pour ce point, j'étais en dehors du pays. Et en sens, j'ai vu le pasteur Géric qui m'en parlait. Il m'a dit, tu dois parler de ce point. Nous parlerons sur la gestion de l'onction dans la vie familiale. Nous commençons d'abord en amont. Nous parlerons sur le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de couples, beaucoup de frères et sœurs qui sont célibataires, qui sont en train de vouloir se marier, qui ont des appels au ministère. Et surtout, plusieurs sœurs sont entrées dans le mariage sans avoir défini au préalable, dit clairement à leurs fiancées qu'elles avaient un appel au ministère. Et quand elles commencent les choses de Dieu dans le mariage, l'homme est surpris parce qu'il dit, je ne connaissais pas ça de toi. Moi, je te veux dans ma maison. Je n'ai pas besoin d'une femme pasteur ici. Et comme ça, il y a beaucoup de problèmes. Nous allons commencer en amont. Nous allons entrer dans la vie du couple proprement dit. Marie, femme, femme, mari. Et puis, enfant, parent, parent, enfant. Nous parlerons de l'onction, la gestion de l'onction dans la vie familiale. Nous parlerons sur, troisième point, œuvrer sous le manteau d'un supérieur. Là, ce message sera sur les collaborateurs, sur les fils spirituels. Je crois qu'il est très capital que plusieurs fils et fils spirituels fassent la différence entre le fait de prendre leur leader comme étant un PDG et de le prendre réellement comme un père qui peut vous transmettre quelque chose. Vous savez, surtout nous qui sommes dans des ministères comme ceux-ci, nous avons une grande organisation de plus d'à peu près 100 personnes ou le danger de ceux qui travaillent avec vous. Ils peuvent commencer à plus vous prendre comme un leader, comme un PDG, comme un président que comme un père auprès des qui doivent recevoir quelque chose. Et il est très important de savoir que quand Dieu vous met au pied d'un nombre de dieux, de savoir œuvrer, comment il faut gérer l'onction, comment il faut recevoir de lui, nous en parlerons. Quatrième point, nous parlerons sur le oin. Le oin passe aux principautés. Là, ce sera un appel à l'intercession prophétique. Vous savez, plusieurs personnes parlent de Delilah qui a fait tomber Samson. J'aime beaucoup cet exemple, mais nous ne voyons pas, nous ne voyons que Delilah, mais nous ne savons pas que derrière Delilah, il y avait une grande réunion, une grande réunion des sept plus puissants princes des Philistins qui s'étaient assis afin de pouvoir faire tomber Samson. Ils se sont mis ensemble, ils ont mis de leur intelligence, de leur argent, de leur ingéniosité. Ils ont étudié Samson clairement, ils ont su que la seule manière de l'avoir, cet homme qui détruit nos champs, qui détruit notre cité, c'est de pouvoir trouver son talent d'Achille. Et ils ont sondé, ils ont su exactement que son problème, c'est qu'il avait un faible pour les filles des Philistins. Et ils ont envoyé la plus belle, la courtisane, la prostituée Delilah, qui est allée, qui l'a fait tomber. Et Dieu m'a posé un jour la question, il m'a dit, si beaucoup de gens se rassemblent aujourd'hui pour faire tomber Samson, donner de leur argent, mettre de leur intelligence, passer de leur temps, Où sont ceux qui s'assemblent pour que Samson ne tombe pas ? Où sont les intercesseurs aujourd'hui ? Vous savez, depuis qu'on a commencé à avoir des chutes et des scandales dans notre pays, c'est depuis remarqué bien spirituellement, depuis que les ceintures d'intercesseurs des pasteurs ont commencé à faire faillite. Je ne dis pas que l'intégrité d'un homme de Dieu dépend des intercesseurs, non. Mais le diable savait que l'intercession est la colonne vertébrale de l'église. Elle est invisible mais puissante. Et en cela, nous voulons parler de la place des intercesseurs afin de porter Samson en prière. Car, n'oublions pas que nous ne sommes pas qu'à la télé, nous ne sommes pas que sur les affiches, nous sommes aussi sur la liste de plusieurs occultistes qui sont prêts à nous avoir. Mais heureusement que de la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu nous gardera et nous protégera. Quelqu'un a dit « Amen bien ». Il est écrit « Pourquoi les rois de la terre se lient contre l'éternel et son oint ? » Ce ne sont pas les princes, ce ne sont pas les hommes de la basse classe, ce sont les rois. Il y a des autorités spirituelles qui savent ce qui se passe dans ce pays et qui savent déjà détecter qui sont ceux que Dieu veut utiliser et qui sont prêts à les étudier, à les passer en peine et fin pour trouver le talent d'Achide afin de les toucher. Heureusement que la prière des justes a une grande efficacité. Là, nous parlerons de la restauration du ministère de Haron et de Heure dans l'onction. Est-ce que quelqu'un sent que ça serait intéressant ? Cinquièmement, nous parlerons de survivre à l'onction. Oui, plusieurs personnes n'ont pas pu survivre à l'onction. L'onction les a détruits, l'onction les a anéantis, l'onction les a écroulés. Nous parlerons sixièmement sur les principes bibliques de la longévité de l'onction. Pourquoi dans notre pays, il y a un problème sérieux ? Plusieurs de ceux que Dieu a appelés n'arrivent pas à vieillir avec l'onction. J'aime beaucoup voir, il y a deux ans je crois, l'homme de Dieu, Oral Roberts, est mort. Deux ans exactement, c'est ça ? Je voyais encore cet homme, dans ces derniers jours, même l'homme de Dieu, Kenneth Hagin, alors qu'il était vieux, vieux dans l'esprit. Il avait les cheveux blancs, mais il riait dans l'esprit et les gens s'écroulaient sous la puissance de Dieu. Je me suis dit, pourquoi ne pas vieillir avec l'onction encore aujourd'hui ? Pourquoi être jeune, monter, puis paf, Dieu te retire ? Pas seulement parce que Dieu a jugé bon de le faire, mais parce que plusieurs dieux avaient voulu garder leur âme comme Branham afin d'épargner le corps du Christ à cause des scandales qui commençaient dans leur vie. Et nous en parlerons, quatrièmement nous parlerons sur les types d'onction, nous parlerons premièrement sur le ministère de Jésus, l'onction sur Jésus. Et nous parlerons là sur la nécessité de l'onction dans l'humanité de l'homme, si vous le permettez. Et après cela, nous parlerons sur les cinq onctions impératives pour le XXIe siècle. Dis à ton voisin, cinq onctions impératives pour le XXIe siècle. Je ne veux jamais que tu le dises avec force. Cinq onctions impératives pour le XXIe siècle. Dis-le encore à ton frère. Encore plus fort. Là, nous parlerons sur l'onction prophétique. Il est impossible de percer en cette saison sans travailler dans l'onction prophétique. Là, je le dis haut et fort, que tu sois consultant, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, qui que tu sois, chante, qui que tu sois, tu ne peux percer sans l'onction prophétique. Amen. Nous parlerons sur l'onction de guérison. Ça, c'est très important. Et je crois que l'avant-dernière séance, nous aurons un grand service de guérison à la fin. Là, nous parlerons, troisièmement, sur l'onction financière ou bien l'onction des affaires. Là, nous parlerons sur les fils de Zabulon. Vous savez, lorsque Jacob bénissait, il libérait l'onction sur ses fils, il a parlé à Zabulon, qui devait être un homme qui devait élire domicile sur les côtes, sur les ports. Zabulon était un homme d'affaires, était un homme qui travaillait dans les affaires. Et il a dit à la suite que tes limites vont aller au-delà même de Zidon. J'aime bien parce que Zidon, c'est au fait à Zidon que l'on a vendu des bois pour la construction du temple de Zorobabel. C'est à Zidon. Il y avait des vendeurs, des hommes d'affaires, des commerçants. C'est à Zidon qu'on a vendu. Joël prophétise et il a dit que ce sont les Zidoniens qui ont vendu de l'or, de l'argent, même le peuple de Dieu. Parce que c'était des grands vendeurs, de grands hommes d'affaires. Et je bénis Dieu parce que les fils de Zabulon sont en train de se réveiller en ce temps de la fin. Dieu est en train de oindre son église afin qu'ils étendent leurs limites jusque là où la bourse se trouve, jusque là où les affaires se trouvent, jusque là où les grandes décisions des affaires se trouvent. Alors je vous invite à vous aussi, hommes d'affaires, de ne pas manquer parce que l'onction n'est pas que pour les hommes et les femmes dans leur sassinance. L'onction c'est pour tout le corps du Christ. Quelqu'un peut dire amen ? Nous parlerons sur l'onction royale, là nous toucherons l'aspect politique, gouvernemental. Là nous parlerons sur le rôle que doivent jouer les enfants de Dieu, les politiciens, chrétiens, les députés qu'on sort. Nous sommes déjà la veille des élections. Dieu est en train de vouloir nous oindre afin de faire la différence dans notre génération. Est-ce que quelqu'un croit que le Dieu de Daniel existe encore ? Et je prophétise que le temps vient où Dieu va élever son peuple afin qu'il soit dix fois supérieur en sagesse, en intelligence, en stratégie, en expertise que ceux de cette génération. Je dis que cela se fera ainsi au nom de Jésus. Et nous finirons en parlant sur l'onction corporative. A la suite, au cinquième point, je parlerai sur le donateur divin. Là je parlerai sur le Saint-Esprit. Deuxièmement, je parlerai dans ce point, je parlerai sur mirage ou personne. Le Saint-Esprit, un mirage ou une personne. Deuxièmement, je parlerai sur la prééminence du donateur sur le don. La prééminence du donateur sur le don. Troisièmement, je parlerai sur conduit par l'Esprit. Et le dernier jour, je vais conclure sur l'ultime appel de l'Église, de l'onction à la gloire. Dis à ton voisin, de l'onction à la gloire. Ah oui, il est une chose de travailler sous l'onction, mais il en est une autre plus supérieure, de travailler dans la gloire. Vous savez, le oin, Jésus-Christ, Luc chapitre 4, il a dit à l'Esprit du Seigneur, Il a fait beaucoup de choses sur l'onction, jusqu'au jour où le oin a demandé la gloire. Il peut rater quelque chose. Le oin, le Christ, a demandé la gloire. Il a dit, donne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu ne nous attend pas qu'à travailler dans l'onction, parce que l'onction expose l'homme de Dieu. Mais la gloire expose le Dieu de l'homme de Dieu. L'onction expose tes capacités à pouvoir répondre aux besoins de l'heure. Mais la gloire te fait disparaître et permet à Dieu seul d'être révélé. Quand la gloire descend, tout le monde sort. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de docteur, il n'y a plus de président, il n'y a plus d'archivishop. Là, tout le monde sort du temple parce que la gloire entre dans le temple. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ce que j'aime avec la gloire, c'est que la gloire brise les traditions. Dieu avait interdit à Moïse d'entrer dans la terre promise, mais dans Matthieu chapitre 17, quand la gloire est descendue, ils ont tous été suppris, Pierre a été suppris de voir un homme à qui la terre promise avait été interdite d'entrer dans la terre promise. Je bénis Dieu parce que l'onction va briser les limites, va briser les traditions, va briser les coutumes, va briser les limites. Au nom de Jésus, quand la gloire descend, Elie et Moïse disparaissent. Les ouins disparaissent. Tous les regards sont fixés sur lui. Et là, on dit écoutez-le parce que c'est lui qui est mon fils bien-aimé. La gloire supporte pour un temps les ouins, mais pas pour longtemps. Quand la gloire descend, le ouin peut se manifester. On peut encore le voir agir, mais pendant un peu de temps. Parce que quand il s'intensifie, le ouin disparaît. Je ne donnais que la table des matières. Que Dieu vous bénisse, clairement pour le Seigneur. Alors, à l'introduction de cet enseignement, j'aimerais dire que ce message est focalisé pour quatre types de personnes. Premièrement, ce message est pour le corps du Christ en général. Plusieurs suivront ce message sur YouTube, sur Internet, auront les CD, les vidéos. Ce message est pour le corps du Christ parce que nous croyons que l'onction, la vie avec le Saint-Esprit, est un appel pour tous les membres du corps du Christ. Amen. Et ce message va concerner particulièrement les apôtres, aussi les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les cinq ministères. Troisièmement, cet enseignement va viser aussi tous les hommes et les femmes qui sont appelés à exercer un ministère de puissance, c'est-à-dire travailler dans un ministère assez charismatique. Il y en a de ceux qui sont appelés pour les affaires, d'autres sont appelés pour la politique, d'autres sont appelés pour jouer un grand rôle par rapport à la gestion de la chose publique. Mais il y en a de ceux qui sont appelés pour exercer un ministère vraiment à caractère charismatique, un ministère qui inclut la manifestation des dons spirituels, des miracles, des prodiges et consorts. Ce message sera vraiment pour vous. Et quatreèmement, ce message est pour l'autre catégorie de personnes, pour ces hommes et ces femmes qui sont appelés à jouer un rôle qui n'est pas dans le sacerdoce, mais qui est dans la société. Ce message est pour vous. Nous n'avons pas besoin que du Saint-Esprit pour Shikabababababae. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aussi être des grands professeurs d'université. Lorsqu'on vous rencontre, on se dit, mais c'est quel genre de lumière qui t'enveloppe ? Et tu lui dis, je suis dans le véritable et dans la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. Je suis dans la lumière et la vraie alors. Ce message, c'est aussi pour ces personnes. Et je vais en donner trois précisément. Cet enseignement a comme objectif de pouvoir donner des informations claires, adaptées au temps. Et des messages pour définir et redéfinir plusieurs concepts qui ont été soit non définis, soit mal définis. La différence avec les écoles de ministère est celle-ci, c'est qu'elle a une connotation apostolique et prophétique. Parce qu'après cette saison, je t'informe que plusieurs personnes ici vont voyager. Et vont arriver dans des lieux où ils vont commencer à travailler. En bâtissant des grandes églises et des grands ministères. Et Dieu t'a envoyé ici parce que c'est le dernier équipement que tu dois avoir pour commencer des choses avec vitesse là où tu vas aller. Amen. Et deuxièmement, cet enseignement va viser à pouvoir nous donner un aperçu clair, un aperçu clair sur la place véritable que doit occuper le Saint-Esprit par-dessus tout ce que nous pouvons avoir et recevoir de Dieu dans son royaume. Et deuxièmement, cet enseignement va viser à pouvoir nous donner un aperçu clair.